Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait plus d'un an que je ne vous ai rien posté sur cette chaîne, je suis vraiment désolée. J'espère que certains d'entre vous seront là pour regarder cette vidéo et que je la posterai pas dans le vide. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mes meilleures lectures de début 2020. Donc en fait mes meilleures lectures du mois de janvier et février, puisqu'au mois de mars je vous ferai un bilan lecture à la fin du mois où je vous présenterai tout ce que j'ai lu. Il y a une dizaine de livres à peu près, il y a des lectures graphiques, il y a des romans. Je commence avec le premier coup de cœur de cette année 2020, ça a été un roman que j'ai découvert grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est un roman que j'ai lu en version numérique et c'est une grosse bricasse de presque 900 pages. Il s'agit de La Fabrique des Salauds de Chris Cross, je vous mettrai la couverture juste ici. Ça a été publié chez Bellefond et ça a été une très très chouette découverte. C'est un roman historique, un roman fleuve dans lequel on va suivre l'histoire d'une fratrie. Dans lequel on va suivre l'histoire d'une fratrie dont deux frères qui vont devenir nazis pendant la seconde guerre mondiale. Donc on va suivre toute leur histoire et ce qu'ils vont devenir en fait à travers les années, puisque l'histoire débute je crois au tout début de la première guerre mondiale et ça s'étend bien après pendant la guerre froide. Donc c'est vraiment un roman fleuve, un roman historique qui est passionnant, qui est très très bien écrit, qui parle de triangles amoureux, de relations un petit peu spéciales, incestueuses, qui parle aussi de tout ce qui est espionnage et la récupération des agents nazis pour d'autres services secrets dans le monde. Donc c'est très très intéressant, c'est très documenté et à la fois ça se lit très très vite. Donc je vous recommande vraiment chaleureusement cette lecture. D'ailleurs si vous voulez retrouver tous mes avis un petit peu plus détaillés à l'écrit, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon compte s'affiche juste ici. Et je publie en fait des posts pour chacune de mes lectures, donc avec mon avis un peu plus détaillé. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Ensuite on va passer à deux lectures graphiques que j'ai beaucoup aimées également. Je ne les ai pas en ma possession parce qu'en fait il s'agissait d'emprunts médiathèques. Le premier c'est le sculpteur de Scott McLeod. Donc ça c'est un grand classique de la bande dessinée. J'avais très très envie de le découvrir depuis pas mal d'années. Et ça a été une grosse claque au niveau visuel. Je vous mettrai quelques inserts de photos de planches. Les dessins étaient magnifiques. On va suivre l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à vivre de son art. C'est un artiste, un sculpteur. Il a un talent fou mais il n'arrive pas à trouver de moyens pour s'exprimer. Et en fait il décide de passer un pacte avec le diable. Et ce pacte ça va être qu'il n'aura plus que 200 jours à vivre. Mais qu'il pourra tout sculpter à l'aide uniquement de ses mains. Donc c'est un peu une revisite du mythe de Faust, de Goethe. Et c'est très très bien fait. C'est très émouvant. C'est tragique. Et encore une fois les dessins sont magistraux. Superbes. Les tons souvent dans les teintes de gris, bleutés. C'est vraiment très très beau. Donc je vous recommande à 100% cette bande dessinée. Que vous retrouverez certainement en médiathèque. Et la deuxième bande dessinée que j'ai adorée. C'est Betty Boob de Véronique Cazot et Julie Rochelot. Qui est l'illustratrice. C'est une bande dessinée cette fois-ci. On change complètement de registre. Que ce soit en termes d'histoire ou en termes de visuel. Puisqu'ici on est dans des tons chauds. Et on va suivre l'histoire d'une femme qui a un cancer du sein. Et qui se fait larguer à ce moment-là. Et qui doit faire face à son nouveau corps. Puisqu'elle a dû se faire faire une masectomie. Se faire retirer un sein. Donc cette histoire elle est poignante encore une fois. Mais c'est une grande leçon d'humanité, de courage. Et encore une fois les dessins sont superbes. Donc je vous recommande à 100% cette bande dessinée. Ensuite on va passer à un roman de littérature étrangère. Avec une auteure rwandaise. Un roman que j'ai adoré. Une grosse claque. Qui traite du génocide entre les Tutsis et les Hutus. J'avais déjà eu une grosse claque avec ma lecture de Petit Pays de Gaël Fay. Que j'avais adoré. Que je vous recommande chaleureusement d'ailleurs. Il va sortir au cinéma cette année. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'ils en ont fait. Mais le livre est une petite pépite. Et ici on traite de la même thématique. Encore une fois avec une plume magnifique. Ici on n'est pas dans le regard de l'enfant comme on l'était dans Petit Pays. Mais on est dans le regard de la fille qui s'est expatriée. Qui a fui finalement le conflit. Et en fait qui va retrouver sa mère et son frère. Qui eux sont restés au pays en fait pendant le massacre. Et du coup c'est une histoire familiale. Une histoire de secrets, de tensions, de reproches. Et à la fois la reconstruction que ce soit des liens familiaux, le pardon. Mais également la reconstruction d'un pays. C'est très 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 bien écrit. La plume est magnifique. Je vous recommande à 100% ce petit roman. Surtout si vous êtes sensibles à ce genre de thématique. Vraiment c'est un petit joyau. Ensuite une autre bande dessinée. L'origine du monde de Liv Stromkiste. Une autrice suédoise je crois. Enfin scandinave. Cette bande dessinée est clairement féministe. Puisqu'on va y suivre en fait un plaidoyer pour les femmes. On va apprendre beaucoup de choses sur la société patriarcale dans laquelle on vit. Sur l'histoire justement de ce patriarcat. Comment les hommes ont peu à peu prix le pouvoir et écraser les femmes. Et on va également parler de règles. On va parler de sexualité. On va parler d'orgasme féminin. Il n'y a pas de tabou. Les dessins sont superbes. Il y a beaucoup d'humour. Et en même temps c'est très très engagé. Donc c'est un livre vraiment que j'ai emprunté encore une fois à la bibliothèque. Mais quand j'ai terminé j'ai dit à mon chéri que ce serait le genre d'emprunt de livres empruntés que j'aimerais acheter et avoir dans ma bibliothèque. Et même offrir au plus de monde possible voir à ma fille si un jour j'ai des enfants. Ensuite on passe à deux romans que cette fois-ci j'ai en papier. Que vous aurez vu d'ailleurs sur la miniature de cette vidéo. Le premier livre c'est Un été sans les hommes de Siri Ustvest. C'est une autrice américaine. J'avais entendu parler d'elle sur le compte Instagram d'Ajar Reed. Elle a lu plusieurs romans je crois de cette autrice. Et elle en disait beaucoup beaucoup de bien. Ici on va suivre une femme qui se fait plaquer. En fait son mari a rencontré une autre femme. Et lui demande une pause. Donc elle ne s'est pas complètement fait plaquer. Mais bon elle n'est pas très bien. Et du coup elle décide de partir à la campagne dans son village d'Atal il me semble. Où sa mère est en maison de retraite. Et là-bas elle va animer un atelier de poésie. Puisqu'elle est autrice, poétesse. Et elle va animer un atelier de poésie pour des adolescentes. Et du coup on va suivre sa reconstruction. Ses questionnements par rapport au couple. A la féminité. Par rapport à la vieillesse. A la sororité entre les femmes. Comment justement ce groupe d'adolescentes se construisent etc. C'est hyper 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 sympa à lire. Très intelligent. Très engagé. Sans longueur. Les descriptions sont parfaites. C'est très juste au niveau de l'évocation des sentiments. Vraiment une très très bonne lecture féministe. Que je vous recommande à 200%. Et j'ai très très envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez. Quels autres livres méritent le détour. Ensuite prochain livre. Encore une autrice. Avec Pas pleurer de Lydie Salvert. Prix Boncourt 2014. J'avais quelques appréhensions avant de démarrer ce livre. Puisque on est en 1936 dans cette histoire. Et on va suivre la guerre civile espagnole. J'avais lu Le Héron de Guernica de... Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Oh ça date un peu. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Ça avait été une chouette découverte. Mais c'est pas un sujet... Voilà. Sauf ici. Ici ça a été une grosse claque. Un livre que j'ai dévoré. Déjà la première chose qui est tout à fait savoureuse dans ce livre. C'est l'écriture de Lydie Salvert. Et surtout la retranscription du fragnol. Je ne sais pas si on dit comme ça. On dit le franglais. Mais oui c'est ça. Mais le fragnol je ne sais pas. En gros la mère de la narratrice. Et on imagine de l'auteur. A émigré en France. Mais d'origine espagnole. Et du coup elle mixe un petit peu la langue française et la langue espagnole. Et ça donne quelque chose de tout à fait savoureux. Que j'ai adoré. L'histoire est tragique, poignante. Le contexte politique et historique est très bien décrit. Très bien documenté. Mais sans être pour autant trop lourd. On apprend beaucoup de choses sur les différents partis. La façon dont le conflit s'est mis en place etc. C'est à la fois l'histoire de cette femme. Qui est la mère de la narratrice. Qui lui raconte du coup sa jeunesse. Et ce fameux été 36. Où elle a cru que la révolution était là. Donc c'est la chute de cette jeunesse. De ces espoirs révolutionnaires. C'est la mise en place de la dictature. C'est magnifique. C'est très très riche. Et je vous recommande chaleureusement cette autrice et ce roman. Parce qu'il est intéressant, intelligent, agréable à lire. Donc je le recommande à 100%. Ensuite les trois derniers livres que je vais vous présenter. Je ne les ai pas en ma possession. Donc le premier c'est à la ligne de Joseph Pontus. Ce livre c'est un ovni. On ne peut pas dire que ça a été un énorme coup de coeur. Mais ça a été un coup de coeur pour son originalité. Puisqu'on va suivre les feuillets d'usine de l'auteur. Qui a travaillé comme intérimaire dans des usines de conserverie de poissons etc. En Bretagne. Et en fait tous les soirs en rentrant chez lui. Même s'il était épuisé par le travail. Il se mettait devant son ordinateur. Et il racontait dans une prose à la fois poétique. Parfois lyrique. Mais souvent assez crue. Ses journées de travail. Son quotidien d'intérimaire. Son quotidien d'ouvrier d'usine. La mécanisation. L'horreur. La déshumanisation de ces boulots là. Donc c'est engagé. C'est original. C'est vif. C'est intelligent. Ça se lit tout seul. Du coup ça se lit très très vite. Certes il y a quelques petites redondances. Mais je pense que c'était nécessaire pour montrer à quel point. Le quotidien d'un ouvrier est justement morne et répétitif. Donc je ne sais pas si c'était voulu. Mais en tout cas ça sert un petit peu le motif du roman. Le message du roman. Ensuite j'ai découvert Toni Morrison avec Délivrance. Un très court roman qui traite... Elle fait chier. Elle fait chier la voisine. Elle fait chier. Qui traite d'une femme noire. Qui a été complètement rejetée par sa mère à cause de sa couleur de peau. Puisqu'elle avait été d'une peau un petit peu plus claire. Et donc elle va grandir. Elle va devenir une femme d'affaires. Elle va rayonner. Et en fait petit à petit on va découvrir que pour acquérir l'amour et l'attention de sa mère. Elle aura commis l'irréparable. Et donc c'est la première oeuvre de Toni Morrison que j'ai découverte. J'avais beaucoup beaucoup entendu parler de Toni Morrison. J'avais du coup beaucoup d'attente. L'écriture est très intéressante. Très intelligente. Assez exigeante. Pour un court roman franchement c'est très dense. Il faut dire que je crois qu'il n'y a pas de chapitre. Je crois que c'est d'une traite. Enfin c'était assez mal fait je crois au niveau de la mise en page. Ou alors c'était écrit très petit. Mais l'histoire est intéressante. Il y a un côté psychologique aussi qui est très bien amené. Donc ça m'a donné très envie de découvrir d'autres oeuvres de Toni Morrison. Même si j'ai été peut-être un petit peu surprise par son exigence quoi. Le côté un petit peu... Un peu pompeux. Enfin le dernier livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Encore une fois ce livre on en a entendu parler partout. Et je l'ai découvert après tout le monde grâce à un emprunt médiathèque. Ça a été une chouette découverte. On en a tellement entendu parler en termes dithyrambiques que forcément j'ai été un petit peu déçue. Parce que je m'attendais au chef d'oeuvre ultime. Ça n'a pas été le cas pour moi. Par contre ça a été un très très bon roman. On va suivre une famille qui est complètement dysfonctionnelle. Avec un père qui est un personnage abominable. Qui est passionné de chasse et qui collectionne les trophées. Une mère qui est complètement absente. Qui s'occupe de ses enfants mais qui est complètement éteinte dans son quotidien. Et les deux enfants. Donc une adolescente qui est la narratrice et son jeune frère. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait un jour les deux gamins qui vivent déjà dans un contexte assez traumatisant. Vont assister à un accident tragique, horrible et très très marquant. Et en fait ils vont devoir faire face à ça. Et le petit frère de la narratrice va être complètement chamboulé. Et va devenir, va tomber un petit peu dans le côté obscur suite à cet incident. Et va se rapprocher de son père. Et en fait ça va être le combat de cette soeur, de la narratrice. Pour essayer de sauver son frère de l'influence néfaste et délétère de leur père. Et tout le roman ça va être à peu près ça. Donc les points positifs c'est que c'est un excellent page turner. Ça se lit très très vite. L'écriture n'est pas magnifique. Mais elle est assez lyrique quand même. Et ça se lit très bien. Le gros point fort en fait finalement de ce roman. Ce sont ses personnages et l'ambiance. Une ambiance très sombre, très lugubre, austère, glauque. Et c'est très très bien amené par l'auteur. Il y a un côté suspense et angoisse à plusieurs moments également que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc ça le rapprocherait presque du thriller de ce côté là. La fin, je m'y attendais un peu. C'est aussi pour ça que je suis un peu déçue. L'écriture comme je vous l'ai dit est pas exceptionnelle même si elle remplit le job. Et j'ai anticipé certains passages au milieu du livre. Et à la fin, je savais un petit peu comment ça allait se passer. Donc j'ai été un peu déçue par ça. Mais malgré tout, ça reste un très très bon livre que je vous recommande et qui je pense pourra plaire à beaucoup beaucoup de monde. Voilà pour mes meilleures lectures de janvier et février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez au rendez-vous sur ma chaîne. Encore une fois, je m'excuse pour mon absence. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières belles découvertes lecture. Je vous retrouve très vite, c'est promis, avec une nouvelle vidéo. Je vous remercie.